... ... ... ... ... ... Pourquoi vous manifestez aujourd'hui ? Expliquez-moi. Pour deux raisons. La première, parce que on rejette le projet d'Elvoy Macron pour plusieurs raisons, mais simplement, il est fait d'abord pour faire baisser le niveau des pensions que ce soit pour les futurs retraités les actifs qui sont là ou que ce soit y compris pour les retraités actuels qui passeront aussi à un système par points et la valeur du point évoluant avec une probabilité un jour que ce point baisse et donc que leur pension baisse. Ça c'est la première raison. La deuxième, c'est parce que nous avons des propositions qui permettent de répondre à l'amélioration du système de pension actuel. Nous pensons que le système de pension actuel mérite d'être amélioré. Il est bon dans sa conception où chacun contribue en fonction de ses revenus. Il a été mis en danger, en difficulté du fait des différentes réformes depuis 1993. Ce système de pension actuel souffre d'abord d'une insuffisance de ressources. C'est-à-dire, c'est la baisse du niveau des cotisations des employeurs, c'est le niveau de chômage et donc la faiblesse en emploi qui ont affaibli les ressources pour les systèmes de retraite. C'est vrai globalement pour les revenus de la Sécurité sociale qui sont assis sur la cotisation, que ce soit système de santé ou système de retraite. 5 millions de chômeurs, ça veut dire 5 millions de personnes qui ne travaillent pas, qui ne créent pas de richesses et qui ne contribuent pas à la cotisation sociale, qui ne cotisent pas puisqu'ils n'ont pas de salaire. Et donc voilà, on a des propositions. Retour à la retraite à 60 ans pour tous, c'est possible. 75% du salaire de référence, c'est possible. On fait des propositions pour financer. Donc le système de retraite mérite d'être amélioré. Il n'y a pas besoin de le démolir comme Macron le propose. Et donc on est à la fois là pour combattre le projet Macron et pour porter les propositions alternatives que nous avons. Si vous avez des propositions, j'allais dire si géniales, qui marchent, qui fonctionnent, pourquoi vous n'êtes pas entendu écouter ? Pourquoi le gouvernement ne vous écoute pas ? Il faut demander à Macron pourquoi il ne veut pas nous écouter. Ça fait 18 mois que Delvoy construit son rapport. Il a reçu la CGT comme toutes les autres organisations. Dans la centaine de pages du rapport Delvoy, il n'a aucune... Il n'a repris aucune des propositions que la CGT a faites. Donc il faut lui demander à lui pour savoir. Et maintenant, si vous voulez, ma réponse, elle est simple. L'objectif du gouvernement, et Delvoy le dit, c'est de figer le niveau des dépenses consacrées aux retraites. C'est-à-dire la part dans la richesse produite, dans le PIB, consacrée aux retraites. Aujourd'hui, c'est 13,8% du PIB qui est consacré à payer le niveau de retraite. Et ils considèrent que ce niveau-là est important. Leur objectif à 2025, c'est d'arriver aux environs de 12% du PIB. Autrement dit, la part dans la richesse produite diminuera. C'est ça leur objectif. Et le seul moyen d'arriver à faire baisser la part de la richesse consacrée à la retraite, c'est le système par points. Fillon, dans la campagne pour les présidentielles, quand il était dans les primaires, Fillon l'a très bien exprimé. Le seul moyen de faire baisser les retraites, c'est de passer à un système par points. sujet, verbe, complément. Vous retrouverez la déclaration de Fillon là-dessus. Elle est imparable. Donc c'est ça leur objectif. Et pourquoi ? Un peu plus de 50 milliards de dividendes versés aux actionnaires sur le premier trimestre de cette année. Et donc, ils considèrent qu'ils n'en ont encore pas assez. Voilà donc, mais voilà, ça c'est notre analyse. Les ressources, elles existent. Ils en veulent encore plus. Donc ils nous ponctionnent. Et nous, on pense que ça va. Ils se sont suffisamment gavés. Il y a 30 ans, la part des richesses produites consacrées aux salaires et aux pensions était 8 à 10% supérieure de ce qu'elle est aujourd'hui dans le partage du gâteau. Les patrons, les actionnaires, ils vivaient très bien il y a 20 ans. Enfin, je n'ai pas souvenir de manifestations d'actionnaires qui disaient, on a faim. Moi, je ne m'en rappelle pas en tout cas. Voilà. Et donc, on peut revenir à ce niveau de partage des richesses là. Et c'est-à-dire consacrer, diminuer la part des ressources et des richesses qui vont au capital, aux actionnaires, aux 1% les plus riches qui s'accaparent à la richesse. et redistribuer vers les 99% cette part de richesses qui se sont appropriées. Et on réglerait beaucoup, beaucoup de problèmes comme ça. On a l'impression que des manifestations pour les retraites, il y en a à chaque quinquennat. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une énième manifestation, en plus, va faire que vous soyez entendus et écoutés ? Je ne suis pas compris. On a l'impression que des manifestations pour les retraites, il y en a à chaque quinquennat. Qu'est-ce qui va faire que celle-là, aujourd'hui, va faire que ça va changer les choses ? Depuis 2016, les syndicats manifestent. Oui, vous avez raison. La question, c'est est-ce qu'on va arriver à convaincre que ce système-là va accroître les injustices ? C'est la première chose qu'il faut démontrer. Ça a des besoins d'explications. Et deux, est-ce qu'on va arriver à convaincre du fait qu'il y a suffisamment d'argent dans ce pays pour payer les retraites ? Donc c'est ça, le travail qu'on a. Aujourd'hui, l'idée, c'est de mettre en débat cette question-là. La manifestation y contribue à mettre en débat. Voilà. Ce n'est pas la manifestation d'aujourd'hui qui va faire changer les choses, mais c'est simplement aujourd'hui une étape pour dire qu'il y a besoin de débattre à la fois de ce qui nous est proposé et puis des alternatives qui existent. C'est ça, l'enjeu d'aujourd'hui. Après, c'est une question de rapport de force. C'est ce qu'on arrivera à construire. Qu'est-ce qui fait que Macron change d'avis ? Qu'est-ce que vous espérez ? C'est quoi votre objectif ? L'unité syndicale. L'unité syndicale, c'est la clé. C'est la clé. C'est-à-dire que si l'ensemble des organisations syndicales, avec des points de vue qui peuvent être différents sur un certain nombre de choses, disent que ce système-là, ce n'est pas celui-là qui va aller vers le sens de la justice, mais au contraire, ce système-là va accroître les injustices. Ce n'est pas très difficile à comprendre ça. Aujourd'hui, les pensions sont calculées sur les 25 meilleures années. Avec le système par points, les pensions sont calculées sur l'ensemble de la carrière. Mais si on prend les 25 meilleures années, ça veut dire qu'il y en a 15 qui sont moins bonnes. Et donc, quand je fais bon et moins bon, ça ne peut pas faire meilleur, ça ne fait que moins bon. Donc voilà. Mais ça, il y a besoin d'explications parce qu'il y a beaucoup d'enfumage de la part du gouvernement. On discute, on ne discute pas. Voilà. Donc, c'est ça le travail que l'on a à faire. On sera plus efficace en discutant avec, alors nous les retraités avec les retraités qu'on côtoie, les actifs avec les salariés qu'ils côtoient. C'est ça l'enjeu. Ça va se jouer un peu dans les manifestations. Ça va se jouer dans la qualité des échanges entre des débats. Nous demandons la tenue de débats contradictoires le plus possible. Mais plus largement, pas que sur la question des retraites, vous en tant que syndicalistes, pour vous manifester, ça sert à quelque chose depuis 2016 ? Il y a des manifs toutes les semaines et le gouvernement fait ce qu'il veut, quel que soit le gouvernement. Est-ce que ça sert encore à quelque chose ? Vous y croyez-vous ? Moi, j'y crois parce que, en tant que retraité, on a fait de manière unitaire avec neuf syndicats et associations, huit manifestations depuis deux ans. Et ça a été efficace parce que, par exemple, Macron est revenu, pas pour tout le monde, mais pour une grande partie des retraités, sur l'augmentation de la CSG. Et ce sont bien les manifestations unitaires des neuf organisations et associations de retraités qui ont obligé Macron à revenir sur l'augmentation de la CSG pour un certain nombre de retraités et à augmenter... Alors, c'est les pensions inférieures à 2 000 euros, mais quand même, voilà, ça a été un premier pas. Et ça, ce sont bien les huit manifestations... C'est pas les Gilets jaunes ? Hein ? Les Gilets jaunes n'ont pas contribué ? Pour les retraités, non. Pour les retraités, non. Pour un certain nombre de mesures, probablement, mais... Et quand bien même ça serait les Gilets jaunes, c'est bien par la manifestation qu'ils l'ont fait. Voilà, je pense que c'est plus compliqué que ça, mais je vous accorde ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont manifesté, ils étaient dans la rue et ils ont dit on n'est pas content. Et ça va pas. Donc, voilà, c'est... Donc mettons les deux, si vous voulez, j'ai pas de soucis. J'ai pas de soucis. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui ? Expliquez-moi. Pour une raison simple. Moi, je suis retraité. Et qu'on n'est pas d'accord avec la remise en cause des systèmes de retraite. Ce qui va pas. Ce qui va pas. Mais la baisse de... C'est la fin de nos propres régimes, parce que la mise en point, finalement, c'est l'écroulement des pensions pour tout le monde. A partir du moment où on dit pas que... Delevoy a dit qu'on reste à 14% du PIB. Quand on a créé les retraites, c'était 7%. On l'a rendu à 14% et... Apparemment, il n'y a aucune boîte qui en est morte. C'est la réalité des choses. Or, quand Macron, il dit... Nous, on essaye de tirer les premiers de cordée, les régimes spéciaux, c'est les premiers de cordée. Alors pourquoi ? Dans ce cas-là, on voudrait, au contraire, les écrouler, quoi. C'est votre première manifestation ? Ah non ! Ah non ! Moi, je manifeste depuis... Depuis toujours. 59. Voilà. 59 ou 60. Je suis un juge syndicaliste et, disons, ça fait partie de ma vie. Alors, on a eu des périodes fasses. On a des périodes, actuellement, qui sont très néfastes, parce que, finalement, on a beau manifester, il ne se passe rien. C'est ma question, justement. Vous y croyez vraiment, de manifester ? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Ou vous pensez vraiment que le gouvernement vous entend ou vous écoutez ? Ça peut servir au moins à une chose. C'est que... Mais à condition qu'on ait l'autre, les manifestations. Actuellement, et depuis deux ans, on ne voit plus rien au niveau des manifestations, sauf s'il y a un petit peu de casse. Alors là, on en a pour un quart d'heure. Mais autrement, on ne montre rien. Donc, le fait de manifester, c'est aussi donner aux gens l'esprit, savoir pourquoi on fait. Manifester, ça sert encore à quelque chose. En 2016, il y a des grosses manifestations que la loi travaille. Rien n'a changé. Ça sert à quelque chose ? Oui, mais pourquoi ? Là, disons, à la limite, ça a découragé une grande partie des gens. C'est vrai. Mais, ceci étant, quel moyen on a autre, effectivement, que la manifestation, pour pouvoir le faire ? Alors, c'est ça ou la guerre. Mais la guerre, on n'est pas d'accord. Vous y croyez ? Oui. Si on le fait, c'est qu'on y croit encore. Qu'est-ce qu'il ferait, selon vous, que Macron change d'avis sur les retraites ? Qu'est-ce qu'il ferait changer d'avis ? Mais, ce qu'il peut faire changer d'avis, c'est effectivement, si les gens, eh bien, ils réagissent. Mais, tous ensemble. Pourquoi pas ? Ça s'est vu dans... Et actuellement, je pense que les gens, ils commencent à réfléchir, parce qu'effectivement, ils se sont perdus. quand on regarde les résultats des élections politiques, on s'aperçoit que les arrières européennes, la LRM et la droite classique, ils ont fait 5 millions de voix, il y a 23 millions d'abstentions, qu'elles légitimisaient, ils ont. Le but de manifester, c'est effectivement de démontrer que ces gens-là, ils n'ont pas forcément une légitimité pour nous imposer des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Quel regard vous avez, vous, en tant que syndicaliste, sur les gilets jaunes ? Sur les gilets jaunes ? Disons que, moi, le regard, ça me rappelle les coordinations infirmières des infirmières dans les années 80. Parce que, finalement, c'était le rejet, effectivement, d'un système organisé, et l'inconvénient, c'est que, dans toutes ces heures de système, ça ne débouche jamais sur rien. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer les infirmières, à cette époque, à la Saint-Pétrière. Ils m'ont mis dehors. Deux ans après, je suis retourné les voir, ils m'ont dit, vous en avez tout. Ben oui, ben, il n'y a plus de coordination, il n'y a plus rien, on ne peut pas suivre. Les gilets jaunes, ils vous ont busculé un peu, en tant que syndicalistes, ça a busculé un peu les choses ? Si on veut, mais, disons, c'est pas le phénomène sur lequel on peut apporter, effectivement, disons, du crédit, puisque, finalement, dans les gilets jaunes, il y a tout. Tout et n'importe quoi aussi, parce que, malheureusement, c'est ça. Et quelle continuité on peut avoir, au niveau de l'avenir ? Aucun. Comment ça va se passer, là, les prochains mois du quinquennat, des manifs comme ça, toutes les semaines, vous pensez ? C'est possible, oui. C'est possible et c'est même souhaitable. Si on veut que les choses bougent, il faut effectivement que ça bouge comme ça, dans la rue. ... ... C'est pour reprenir les gens en gamme. Pour reprenir les gens en gamme. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Comment vous manifestez aujourd'hui ? Expliquez-moi. Alors, d'abord, j'ai beaucoup peiné pour venir aujourd'hui, comme je vous le disais, parce qu'il y a des problèmes partout. Personne ne veut de cette réforme des retraites. Tout le monde a compris qu'il s'agissait de baisser les retraites, les pensions, et que pour ça, tout allait être permis. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'on manifeste en disant, les retraites, il y a une seule solution, c'est que tout le monde ait un emploi et des bons salaires. Et à ce moment-là, il y aura des cotisations et on aura des bonnes retraites. Donc c'est simple, et je suis là pour le dire et le répéter. Si tout le monde a un emploi, si tout le monde a un bon salaire, il y aura des retraites. Ne désespérez pas, monsieur, d'accord ? Non, c'est pas utopique. Pourquoi vous ne voulez pas que tous les gens travaillent aujourd'hui ? Bon, donc je vous dis, tout le monde doit avoir un emploi lui permettant de vivre, de se loger, et d'avoir un jour une retraite. Comment vous voulez faire ça ? Vous n'avez qu'à regarder la façon dont vous pouvez travailler les gens. Ils ont des emplois du temps, quelquefois de 40 heures ou de 60 heures par semaine, alors qu'il y a des gens au chômage. Vous trouvez ça logique ? Bon, et bien pas moi. Donc je suis là pour ça. Et ça, non, et tout le monde, est-ce que c'est pour la réanimation de la manifestation aujourd'hui que Macron a changé d'avis ? Vous savez avant que ça va être... ça va être... ça va être actuellement ? Mais, attendez, si j'étais convaincue que ça ne servait à rien, je ne serais pas là. Si demain on arrête de manifester, qu'est-ce qu'il fait Macron ? Il rigole. Et il continue à faire ses réformes. Donc je suis là pour que ça s'arrête à... Si vous ne vous rendez pas compte, mais si on n'avait pas manifesté, on en serait vraiment encore pire que ce qu'on est aujourd'hui. Les manifestations, mine de rien, ça leur fait peur. Et on continuera parce qu'on est convaincus qu'à l'heure actuelle, ça n'est pas la bonne solution, ce que fait Macron et son gouvernement. Bien sûr. Parce que si vous enlevez Macron, il y en aura un autre à la place. Et tant que ce ne sera pas celui qu'on veut, on continuera à manifester. Qu'est-ce qu'il y a surtout que Macron change d'avis et change de l'équipe ? Ah mais Macron ne changera pas. La seule façon de faire changer Macron, c'est d'enlever Macron et d'en mettre un autre à la place, on est d'accord. Donc pour le moment, je dis, on doit changer de gouvernement. Parce que tant qu'on a ce gouvernement, il continuera à nous faire des réformes de ce genre. C'est-à-dire, il faut que les gens travaillent plus longtemps jusqu'à ce qu'ils soient prêts à aller dans le cercueil. Comme ça, on n'a pas de retraite à leur filier, c'est simple. Bon, mais nous, c'est pas pour ça que j'ai travaillé toute ma vie. Parce que j'ai quand même travaillé pour cotiser ma retraite. Et pour le moment, je suis à la retraite et je sais que je ne suis pas nantie. Non, je ne suis pas nantie. Pour sauver notre système de retraite par répartition, qui est la meilleure solution, aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent en France. Il n'est pas forcément là où il faut. On pense qu'il n'y a aucune raison d'attaquer ce système de retraite qui est vraiment le plus sécurisant pour les personnes âgées. Et ce n'est pas parce qu'on part à la retraite qu'on doit vivre dans la pauvreté, la misère. Il n'y a pas de raison. Alors, il faut garder ce système par répartition. Probablement qu'on peut l'améliorer encore. Mais en tout cas, certainement pas le faire s'arrêter. Et certainement pas aller vers une retraite par points. Qui individualise complètement les retraites. Qui est en train de casser le système de protection sociale et de sécurité sociale de notre pays. En tout cas, c'est le seul moyen qu'on ait de dire notre désaccord, de dire notre volonté, d'avoir un système pertinent, un système qui permette vraiment de vivre dans la dignité correctement, même à la retraite. Pour le droit, pour la sécurité et pour la protection sociale. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de relever la tête, d'être digne et de se battre pour garder nos droits, garder ce qui est important pour nous. Et puis avoir une politique qui se mobilise pour les humains et pas pour la finance. Vous y croyez vraiment ? En tout cas, je le veux et je ferai ce qu'il faut pour, comme mes amis qui sont là. Merci beaucoup, c'est-à-dire d'agricterer toutes les semaines comme le gouvernement. Pourquoi pas ? Oui, je pense qu'on est tous déterminés. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution. Et puis de toute façon, dans la vie, il faut s'exprimer, il faut dire ce qu'on veut. Voilà. En 2016, il y avait des maniétudes de semaine, rien n'a changé ou pas grand-chose. Mais un costume, ça va changer. Vous n'allez pas me décourager comme ça. Il faut bien un mode d'action. Donc de toute façon, c'est celui-là qu'on a. Si on en a d'autres, on les utilisera. Moi, je suis contre la violence, donc je pense que c'est le seul moyen d'expression qu'on est aujourd'hui. Il faut s'exprimer à tous les niveaux, partout, et dire comment on voit les choses et l'avenir. Les gilets jaunes, je pense que la population a été un peu poussée à bout dans ces retranchements. Si aujourd'hui, on en arrive à ces manifestations de gilets jaunes, c'est parce que la population n'a pas le choix. que l'argent va toujours aux plus riches et dans les paradis fiscaux, il va falloir peut-être repenser et partager cet argent. On ne peut pas continuer comme ça. Mais rien n'a fait pas, on ne va pas être dans ce sens-là, on est d'accord. Comment ? On peut partager l'argent, mais rien ne va dans ce sens-là, au contraire. Oui, rien ne va dans ce sens-là, il faut que ça change, justement. Et il faut aussi arrêter de gâcher toutes les ressources, de consommer au maximum et de détruire la planète avec des décisions des puissants aujourd'hui qui ne pensent qu'à faire de l'argent rapide, de l'argent rapide même en prenant l'argent des pauvres et en prenant l'argent des personnes âgées à la retraite. Les mois à venir, c'est ça, c'est l'expression du peuple, il faut que le peuple s'exprime et ne laisse pas détruire tous ses droits. Voilà, c'est ça l'avenir.